Une fois en contact avec lui, n'accordez à personne de vous faire revivre le passé. Pentez avec conviction et proclamez sa bonté. Qui donc est comparable à ce Dieu? Lui seul avait le droit de condamner cette femme. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Car il est l'auteur de la loi qu'il a condamnée. Avec le muet. Mais aussi, le sauveur de cette femme, il est les deux. La loi vient de lui. Et la grâce également, il l'est. La loi ne pouvait pas en elle-même sauver la femme. Allô? Allô? La loi ne peut pas nous sauver. La loi n'est là que pour nous faire voir où nous sommes tombés. Mais la loi fait quoi? Que la loi vous révèle de quel état vous êtes, à ce moment-là vous prenez conscience et vous savez que vous avez besoin d'un médecin et votre médecin est Jésus. Mais il l'a conduit au sauveur qui lui accorde la grâce et la renvoie à la loi pour lui dire, j'ai rencontré le sauveur, il m'a libéré et maintenant je peux te regarder en face. En effet, Jésus ne peut être le sauveur sans le pécheur. S'il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de sauveur. Jésus est sauveur parce que je suis pécheur. Il ne peut y avoir de pécheur sans péché. Et non plus de péché sans loi. En sorte que la base de toute l'histoire, c'est la loi. Allô? Va et ne pécheur. Si vous avez un patient qui vous dit, hey! Ben, il soit l'éternel, frère. Ben, il soit l'éternel. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a plus de loi. Si vous n'avez pas l'éternel volé littéraire comme moi, arrêtez de voir une seule phrase. Va. Moi non plus, je ne te con. C'est là. Non, c'est là. La grâce. Moi non plus, je ne te con. C'est la grâce. Mais va. Ne péche plus. C'est la loi. Donc en Jésus, et la loi et la grâce ont la même valeur parce qu'ils appartiennent parce qu'elles appartiennent à la même famille, Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il faut comprendre que Moïse n'est pas l'auteur de la loi mais le messager. Le vrai auteur, le vrai auteur, je parle de la loi, est aussi le messager de la grâce et de la vérité. Je sais que certains d'entre vous peuvent être bouleversés mais laissez-moi vous dire, je le répète, Jésus n'est pas le sauveur. Mais entendez laisser tomber, ça c'est pour moi. Jésus n'est pas le sauveur. Jésus est le moyen de salut. Mais le sauveur est Dieu. Jésus est Dieu. Oui. Le père, il est fils, il n'est pas père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce Dieu est père parce qu'il a donné son fils. Donc maintenant, en donnant son fils, c'est pourquoi on est sauvé. Donc, qui sauve finalement, c'est celui qui a donné parce que le fils lui appartient. C'est son fils. Et il a souffert de son absence. Et quand le fils était à la croix, il n'a pas parlé à lui-même mais il a dit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un, en nature, en identité, mais père et fils et cet esprit en fonction. Le père n'est pas le fils, le fils n'est pas le cet esprit, mais le père, le fils et le cet esprit sont tous trois, Dieu. Alléluia. Allons. Alors, tu me verras en appartenant-ci. Le sauveur a déclaré, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou Hello ? Hello ? Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes déjà fatigué. Hein ? Il semble que vous avez demandé au pasteur de l'église de ne plus donner de vacances. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. La loi où l'est ? Jésus a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Si vous êtes dans une église où l'on vous dit qu'il n'y a pas de loi, vous êtes en danger. Voulez-vous voir cela ? Verset 19 Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le mais celui qui l'est qui ça Jésus appartient de nous faire avec la loi. Qu'attend-il que nous fassions de la loi ? Que nous l'observions et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus bon ok vous l'avez dit. L'apôtre Paul a bien compris ce dualisme grâce et loi car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient Alléluia Écoutez 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 maintenant je suis devenu vieux je suis plus sage mais j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir été trop dur quand j'étais plus jeune je tenais je tenais une campagne d'événisation à Bethel je me rappelle j'avais eu trois cérémonies de baptême et à la fin totale pendant la période d'embargo j'ai baptisé 193 personnes et l'un des soirs où je prêchais j'avais lancé un défi j'ai dit qu'on m'amena tous les pasteurs pentecôtistes et baptistes qui soient capables de prouver qu'il n'y a pas de loi oh la salle était remplie ce soir là et l'un d'entre eux s'est mis debout pour me dire Christ a dit qu'il n'y a plus de loi d'après l'apôtre Paul et il dit vraiment parce que Christ est la fin de la loi avec Christ la loi finie je dis ouuuuh 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 et voici le péché que j'ai commis duquel je me suis repenti et j'ai demandé pardon au Seigneur je lui ai dit malheureusement je ne suis plus directeur d'école et que je n'en sais plus mais venez me trouver chez moi en particulier je vous apprendreai à lire écoutez ça bien Christ est la fin de la loi Christ est médiateur Christ est avocat Christ est le pénevis ce sont des attributs de Christ qui il est donc Christ est la fin de la loi veut dire en Christ la loi la loi a trouvé sa force parce que la loi a dit le jour tu mangeras tu mourras Christ est mort afin que ce que dit la loi soit accompli et ait de la valeur Christ est la fin de la loi première ronde deuxième ronde le texte ne dit pas Christ met fin à la loi mais le texte dit quand on voit Christ on voit que la loi a toute sa valeur parce que Christ est là à cause de la loi la loi a dit le jour tu mangeras tu mourras il est venu mourir et c'est pourquoi on ajoute ici pour la justification de ceux qui croient comment justification ça veut dire que je suis pécheur je ne suis pas qualifié je ne suis pas justifié je ne suis pas injuste la loi me dit que je ne suis pas juste mais Christ est mort et maintenant en Christ moi qui n'avais aucune qualification j'ai de la qualification parce que je crois en Jésus Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient c'est vrai qu'il est mort pour tout le monde mais tout le monde n'est pas justifié il est mort pour tout le monde et tout le monde peut être justifié à une seule condition quoi ? alors Christ n'a pas mis fin à la loi je ne suis pas venu abolir et ce que j'aime avec la Bible la Bible ne se contredit pas va et ne pêche plus c'est le sauveur lui-même mais ne vous réjouissez-vous pas si vous voulez comprendre vous-même mais dites merci à Jésus parce que beaucoup d'entre eux sont sincères dans leur adoration à Dieu où ils sont et c'est pourquoi Jésus a dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène ne vous frappez pas la poitrine parce que vous voulez comprendre ou parce que vous avez compris mais dites au Seigneur aidez-moi jour après jour à comprendre beaucoup plus et à aimer mon prochain en partageant avec mon prochain l'espérance du salut c'est là votre devoir et mon devoir vous mettez-toi à 31 à néantir-nous donc la loi par la foi loin de là au contraire Paul a dit qu'il n'y a plus de loi parlez-moi donc parlez-moi il n'y a plus de loi quand nous avons la foi qu'est-ce que nous faisons nous disons que la loi existe la loi est de mise la loi est là donc on ne peut pas et puis écoutez ça fait de la logique quelle loi yom a-t-il sur la terre qu'il n'y a pas de loi même un avion vous prenez il y a la loi quand vous prenez South West il y a ABC et un numéro quand vous prenez les autres avions il y a groupe 1 zone 1 zone 2 zone 3 suivant votre argent et vous ne pouvez pas dire à celui qui vous fait rentrer je veux rentrer maintenant même si vous avez première classe first class first class, yes sir first mais quand moun n'a pas fait rentrer a dit, maintenant n'a pas fait rentrer si grand moun n'y a avec moun qui besoin plus temps first class peut pas dire je suis first frères et sœurs, nous acceptons que les hommes exercent leur loi sur nous sans problème, mais quand ils reviennent à Dieu c'est assurément là que nous faisons de la philosophie et c'est pour notre destruction au mai 6, 14 et 15 car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non mais quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce c'est cette loi que les patriars sont observés et que tous les saints doivent observer alors c'est cette loi que les patriars sont observés et que tous les saints doivent observer savez-vous pourquoi je vous dis cela ? le savez-vous ? vous ne savez pas ? je ne sais pas non-dessus savez-vous pourquoi ? il y a des gens qui vous disent la loi c'est pour peuple juiflier vous savez que je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre Abraham est le pire des juifs mais il n'était pas juif il n'était pas juif Abraham est le père des juifs mais il n'était pas juif Aïssé il était humain allons voir cela Genèse 26 verset 5 Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois est-ce qu'il y avait deux tables de pierre à ce moment-là ? mais Abraham a observé l'air et savez-vous s'il est arrivé ? quand Abraham a pris Agar qui vous a autorisé à le faire ? Agar Sarah écoutez je vous ai fait une promesse renvoyez-le car ce n'est pas de lui que viendra votre postérité c'est d'Isaac et savez-vous quand vous êtes chrétien faites attention à la manière dont vous vivez vous pouvez paraître homme comme tous les autres hommes mais vous êtes un homme spécial savez-vous la grande guerre qu'il y a entre les arabes et les israélites remonte à cela ? savez-vous quand les arabes réclament qu'ils connaissent un Dieu que Dieu est leur père c'est vrai ? parce que leur père a adoré le vrai Dieu c'est Ismaël mais le vrai Dieu que leur père a adoré a dit c'est pas lui qui est l'héritier et les deux luttes pour un même lot de terre et cette lutte personne ne pourra mettre un terme parce que Ismaël a été chassé de la maison il n'est pas l'héritier mais je prendrai soin de lui bon c'est pas ça que ça me fait là Joseph il abandonna au main de Joseph tout ce qui lui appartenait en parlant de Potiphar et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture oh aïe 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 Joseph était beau de taille et beau de figure et si l'on non paret faut tout j'y appgade n'egle l'a pas kout et n'egle l'a pas gen bos n'en ni bien chita l'an figure et li chaya avec souci non depuis l'paret yowel et comment a dit cadeau manger mais le manger que vous voyez ne vous apportiez pas ça le manger de Jésus mais écoutez il n'y avait pas de table de loi il n'y avait pas de table de pierre il n'y avait pas dit commandement mais qu'est-ce que Joseph va dire là après cette chose il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa il dit bon Dieu merci pour Joseph parce que moi je vous dis la vérité bien qu'on arrive si Jésus passe on ne va pas qu'on ne fait pas il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté aïe 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 aï « Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je ? » Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment peut-il pécher contre Dieu si l'adulté n'est pas une loi ? Parce que le péché est la transgression de la loi. Alors, comprenez bien, bien que la loi ne fût pas encore écrite, mais de toute éternité, elle a existé. Donc, avant le péché, la loi existait. Pour que la loi soit valable, Jésus a payé le prix. Et après la résurrection, la loi de Dieu existera. Car la loi remonte au ciel. Au gouvernement de Dieu. Il n'y a pas de gouvernement. Sans préceptes. Sans lois. Sans commandements. Un excellent écrivain de la fin du 19e siècle a fait cette révélation dans son ouvrage, « Espérance perdue », page 42, et son nom est Hélène G. White. Écoutez ce qu'elle a dit. « La loi éternelle de Dieu », c'est la section. La loi de Dieu existait avant que l'homme ne fût créé. Les anges eux-mêmes étaient régis par cette loi. Satan est tombé parce qu'il a violé les principes du gouvernement de Dieu. Après avoir créé Adam et Ève, le Seigneur leur fit connaître sa loi. Elle n'était pas encore écrite à cette époque-là, mais il l'a leur à enseigner. Question. Est-ce que la loi de Dieu est encore là? Allô? Question. Est-ce que la loi de Dieu est encore là? Question. Parce qu'on est sauvé par grâce, est-on excusé de ne pas observer la loi? Question. Quand on a rencontré Jésus, ne doit-on pas observer la loi de Dieu? Mon cœur, très sale à ta voix. Merci d'avoir été très patient. Laissez-moi vous dire, si demain soir vous n'êtes pas là, vous n'avez rien vu encore. Je le répète, si demain soir vous n'êtes pas là, vous aurez tout perdu. Votre rendez-vous est ici, demain soir, si Dieu le veut, à 7h. Mon cœur, très sale à ta voix, mon sauveur, mon Dieu n'est pas, je suis des divines lois, en m'appuyant sur ton bras. qu'il y a de la voix. mon sauveur, je suis des divines lois, pour mes pains, dans ses malheurs, jusqu'au jour où ta faveur, enfin mourir a réceux. Seul je ne peux avancer Je vois la vie mais j'ai peur Tremble en mon pied peut glisser Sous le nommant de mon cœur Dis-le au sauveur Sauf mes pensées maillées Je trouve pas mal En fait mon prière est sûr Mon refuge c'est toi seul S'il est bon dans le manier Pour vivre tout de son laisseur À toi mon âme appartient Guide au sauveur Je ne pouvais pas en s'est malheureux Jusqu'au jour où ta femme est En fait mon prière est sûr Amen Écoutons la fin du discours Crains Dieu Et observe Ses commandements C'est là Ce que doit tout homme Mon appel à vous ce soir Et premièrement Vous qui avez déjà reçu le baptême Vous qui êtes membre d'église Rappelez-vous que la loi ne vous sauve pas Mais quand vous êtes sauvé Vous ne pouvez vivre que par la loi de Dieu Et laissez-moi dire à vous autres Vous qui n'êtes pas encore baptisés Le temps est venu C'est votre matin Croyez-moi Vous n'avez rien à perdre avec Jésus C'est une vie merveilleuse Une vie faite de difficultés Mais de victoire Une vie faite d'épreuves Mais de victoire Une vie de tentation Mais de victoire Je vous invite A vous placer seul à seul avec Jésus Et quand vous serez seul à seul avec Jésus Vous entendrez Où sont-ils Ceux qui vous regardaient de travers Ou sont-ils Ceux qui croyaient que vous ne pouviez pas faire ce qui est bien Ils ne vous ont pas condamné Moi Non plus Mais va Et ne pêche plus Entre autres termes Va Et observe ma loi Va Et obéis à mes commandements Où je n'ai pas besoin De voir votre main levée Mais je vous en supplie Avant de laisser cette salle Si vous ne savez pas Quoi faire Pour observer la loi de Dieu Venez à nous Nous sommes disposés à vous parler Il y a plusieurs pasteurs dans la salle Venez à nous Ou Prenez un rendez-vous avec nous Mais ne laissez pas que Trop tard vous surprenne Dès le matin Donnez-vous Au Seigneur A travers la sombre nuit Il est dangereux Il est dangereux Ton amour se me conduit Vers le glorieux repos On nous guide Au sauveur Tu n'ouvres pas dans ses malheurs Jusqu'au jour où ta paix Envoyez-vous Envoyez-vous Entre toi et nous Aide-nous à être face à face Avec toi Et Laisse-nous sortir de ce lieu De ce temps Avec Une claire Compréhension De ta révélation A la femme adultère Va Et Ne pêche plus Aide-nous A comprendre Que ta loi existe Et que nous devons l'observer Et maintenant que Dieu nous renvoie De ce lieu Avec l'action de sa paix et de sa grâce En Jésus son fils Et pour sa gloire Nous le prions Lui qui virait D'éternité en éternité Merci que Dieu vous bénisse A demain soir Si Dieu le veut N'oubliez pas Vous serez surpris De ne pas avoir Été Présent Oh Grâce à Dieu Merci Jésus m'a aidé Pour marcher dans le lit Je les love et n'en Respecter mon Type Respecter Papa sweets Un Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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